bonjour bon ben on va attendre un peu je m'allume une petite manteau lait en attendant bonjour bon ben je vais commencer donc on va parler de la première chose déjà du temps spécial auquel on se trouve on est en plein temps de mutation transformation sur la terre des opinions souvent contraires s'affrontent et des fois on écoute là on écoute là on sait pas où se fier à quel saint sophier bon alors je vais essayer un petit peu de dénouer les chevaux il est marqué à propos de la génération dite des temps messianique que à peu près tout le monde est d'accord que nous y sommes mais je vais le prouver alors d'abord il est marqué à propos de cette génération dans le talmud ce sera une génération c'est comme c'est marqué comme ça panique qui est pné à quel élève sa tête sera comme une tête de chien pourquoi cette comparaison de la génération avec une tête de chien quel est le sens symbolique qu'on pourrait retirer de là que peut bien vouloir dire cette sentence qui a été transmise par tradition on va essayer de l'éclairer un petit peu c'est marqué qu'est pné à quel élève comme la face d'un chien alors comme la face d'un chien le terme d'un chien se dit à quel élève en hébreu à quel élève fait 57 en valeur numérique quand on dit que le début de la tête de la génération est une génération à tête de chien c'est quelque chose de symbolique ça veut dire qu'entre 5700 qui commence par 57 dans son acrostiche lorsqu'on écrit 5700 1 2 3 4 depuis 5700 jusqu'à 5799 donc on est dans cette fameuse génération dite à tête de chien ça je l'avais déjà dit je le répète certes mais ça sert d'être mémoire je vais essayer d'expliquer un peu plus profondément alors donc on est dans cette génération à tête de chien c'est à dire la génération qui va dans le centenaire d'année qui est de 5700 57 00 si on pourrait dire tête de chien ou le chien 00 jusqu'à 5799 qui correspondra qui correspond donc aux années depuis 1940 dont la fin de 1940 a correspondu avec l'année 5700 jusqu'à la fin de l'année 2040 qui sera avec la terminale la fin de 99 c'est à dire 5799 c'est ça que correspond ce que l'on appelle la génération de chien bon ça c'est une chose maintenant on sait que lorsque la Torah a été donnée il est marqué aucun chien n'a aboyé selon le Midrash il est bien marqué clairement que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Egypte les chiens qui étaient le symbole des gardiens des enfers quelque part dans la symbolique universelle n'ont pas aboyé c'est à dire n'ont pas dit Hav Hav O Vav Vav pour la simple et bonne raison que dans le même cri du chien nous trouvons le He et le Vav qui se trouvent dans le nom d'Hachem ça veut dire quoi ? ça veut dire en fait du moment que la Torah allait descendre du monde de Yetzira qui représentait le He le monde de Bria pardon vers le monde de Yetzira ça fait He Vav et Vav Vav He qu'on retrouve aussi dans le cri du chien ça veut dire qu'en fait aucun chien n'a aboyé pour la simple et bonne raison que la Torah devait être donnée le Si Sivan comme un Vav qui est l'intermédiaire entre Hav et Vav et bien le terme allait signifier que les chiens n'avaient plus de raison d'aboyer pour la simple et bonne raison que l'ordre d'en haut leur avait été donné de la part de la constellation du grand chien et du petit chien et qu'il a été ordonné aux chiens de la terre c'est à dire donc les gardiens si on pourrait dire du fait qu'il ne faut pas dépasser certaines limites de laisser passer parce que la Torah doit être donnée alors l'Egypte allait représenter ici le monde de la fermeture surtout dans le temps où il y a eu la véritable sortie d'Egypte mais effectivement il y a eu aussi un arrêt du fait que la Torah devait être donnée et que les constellations qui servaient plus ou moins de point d'orientation allaient donner l'ordre à ceux qui en bas a représenté leur si on pourrait dire leur on pourrait dire leur code génétique l'ordre de passé alors l'ordre de passé a été donné donc on l'a laissé passer les enfants d'Israël les chiens n'ont pas aboyé et alors donc cette génération à tête de chiens on sait que finalement le maître des chiens selon la je ne parle pas d'ici des maîtres chiens je parle du maître des chiens celui qu'on appelle le maître des chiens dans les hiérarchies ténébreuses c'est Baal-Saphon le maître du nord le maître du nord c'est à dire Baal-Saphon est celui qui représente le gardien de la tradition fermée bloquée où on s'accroche au petit bout de tradition qu'on a et on ne permet pas une ouverture pour aller en quête de la spiritualité réelle qu'il y a derrière la tradition qui avait été fermée en l'occurrence à l'époque c'était l'Egypte qui était responsable de cette fermeture voilà pourquoi l'Egypte a été balayée si on pourrait dire dans ce côté de fermeture pour s'ouvrir et laisser sortir les enfants d'Israël de façon à ce qu'ils aillent recevoir la Torah au Sinai alors bien sûr dans la génération actuelle c'est exactement ce qui se passe on doit recevoir une Torah nouvelle on doit recevoir la Torah qui est marquée à propos d'elle Torah la Torah de moi sortira Torah même Torah Tav Mehiti même Tetsé hein sortira on nous avons des rachetés vôtres qui disent elle va sortir contre la mort cette nouvelle Torah parce qu'elle va rendre Tam le Met c'est à dire nous qui sommes morts quelque part hein la Torah que nous vivons est une Torah quelque part de deuil de mort et bien d'exil de souffrance et bien on va passer à une Torah d'ouverture de liberté de spiritualité ouverte et de spiritualité qui reconnaît l'autre et qui est en relation vraiment avec le tikkun de la tradition universelle première et primordiale et originelle dont les chiens sont quelque part les gardiens des enfers c'est à dire ceux qui empêchent selon la symbolique universelle de dévoiler la chose alors bien sûr ces gardiens de porte gardiens du seuil quelque part sont représentés par le maître des chiens qui est appelé donc le maître du nord ou Baad sa faune le maître du nord qui est celui qui tient par ses milices obscures hein le peuple juif comme le peuple d'Israël dans sa totalité qui est beaucoup plus vaste que le peuple juif bien évidemment puisque le peuple juif c'est qu'un dixième et demi du peuple d'Israël qui est qui représente dix dixième et demi en plus pour compléter et faire douze douze douzième voilà donc effectivement lorsque on parle de la l'ouverture ici les deux chiens vont symboliser la personne qui est gardée qui ne peut pas naître tant que le chien est là à aboyer et il empêche on pourrait dire la sortie du nouveau monde c'est la raison pour laquelle le mot chien en hébreu non pas Ha Kelev qu'à 57 mais Kelev tout seul est égal à Ben fils c'est à dire que l'humanité qui est le fils de Dieu l'humanité dans sa totalité qui est le grand corps le fils de Dieu et bien on l'empêche de sortir on l'empêche de s'épanouir et ça ça représente les chiens qui aboient alors les chiens qui aboient bon ben il y a un moment donné ils sont obligés de se taire alors à partir de quand ils vont commencer à se taire alors évidemment dans cette génération à tête de chiens on est au trois quarts puisque c'est cent ans à peu près qui leur a été donné même un peu moins un an de moins moins un centième ou si on part de 1940 1940 effectivement 1980 2000 jusqu'à pardon de 1940 jusqu'à 2040 effectivement c'est cent ans pur donc ces centièmes d'année on les a passés le trois quarts déjà trois quarts si on prend on met ces cent ans dans un cercle on fait un cercle on va dire vingt-cinq ans plus vingt-cinq ans plus vingt-cinq ans et plus vingt-cinq ans donc trois quarts de vingt-cinq ans trois fois quatre fois vingt-cinq ans donc le premier vingt-cinq ça a été de 1940 à 1965 le deuxième vingt-cinq a été de 1940 à 1990 le troisième vingt-cinq a été de 1990 à 2015 et donc on est en 2018 ce qui fait que de 5700 à 5725 on a passé le premier quart de 5725 à 5750 on a passé le deuxième quart de 5750 à 5775 on a passé le troisième quart et bien quand on a un trois quarts de cercle ça correspond à 9 9 zones dans une zone de 12 9 zones dans une zone de 12 si on compare chaque zone à un mois ben on a 9 mois 9 mois c'est le temps d'accouchement ça veut dire que le temps d'accouchement est venu les chiens peuvent continuer un petit peu à voyer mais ils vont pas tarder à se taire ça je peux vous le certifier voilà ça c'est déjà je vous le certifie non seulement de mes convictions personnelles de ce que j'ai vécu est-ce que je sens est-ce que je sais des connaissances que j'ai et surtout de ce que l'éternel me transmet et me fait voir au travers de l'ouverture des loukhot et là je vais ouvrir aujourd'hui on est justement le premier on est dans le mois de Tammuz on rentre dans le mois de Tammuz fameux mois où a été faite la première brèche dans le temple on l'analysera quand on va arriver au 17 Tammuz je reviendrai bien que j'avais fait un cours là-dessus je vais y revenir pour dire comment faire le tikkun de ce fameux 17 Tammuz et le transformer d'une fête de deuil en une fête de joie puisque c'est comme ça que normalement ça doit fonctionner et bien là aujourd'hui donc on est rentré dans le mois de Tammuz on est le deuxième jour de Roche-Rodej Tammuz et on est rentré donc dans le mois de Tammuz et aujourd'hui précisément à 7 heures la lune se trouve à 4 degrés du signe du cancer le soleil se trouve à 23 degrés des signes des Gémeaux alors là vous savez quelle configuration extraordinaire si on part de 6 degrés en moins comme le symbolise les airs et bien c'est l'air à laquelle avait eu le nom le don de la Torah le jour où il y a eu le don de la Torah à 6ème degré du Gémeaux était en relation avec le 6ème degré du Gémeaux en partant en rétrograde c'est-à-dire le 6ème en partant de la fin et non pas du début donc c'est le parallèle du Matan Torah qui est venu finalement pour compenser une erreur qui avait été l'erreur atlantéenne ou la brisure des mondes anciens avant la Kama ce qu'on pourrait dire l'érection du monde du Tikkun par Dieu. et alors là ce qui est extraordinaire c'est que le cancer qui est le 4ème signe qui est le signe de l'actualité du prodèche dans lequel nous rentrons la Lune se trouve à 4 degrés et précisément juste en opposition à Saturne qui lui se trouve exactement à l'opposé à 6 degrés presque en en opposition directe or Saturne symbolise l'ancien et la Lune symbolise le nouveau alors c'est pourquoi j'ai choisi j'ai choisi ce Chodesh Tammuz de cette année pour en parler voilà et là je veux dire il va y avoir certes un renouveau sur l'ancien et ça il faut bien se le mettre dans la tête parce que on est dans un monde de changement on ne peut pas rester avec des normes d'un monde qui est lié à l'ancien parce que s'il reste comme ça et il n'évolue pas il ne progresse pas il reste sous le signe du deuil comme Saturne le symbolise d'ailleurs et de la mort et bien la sagesse ne s'ouvre pas et à ce moment-là évidemment les cerveaux sont clos ils sont enfermés dans des espèces des taux mentaux où on les contrôle complètement et c'est malheureusement pratiquement toute la terre qui est contrôlée dans cette génération à tête de chien c'est-à-dire où les sommités disons qui contrôlent la terre sont des sommités qui travaillent pour une chose c'est pour le maître du nord celui qu'on appelle le maître du nord voilà alors ce que je vais faire c'est vous dire et dire ça presque comme une prière sans prier sans tonner au psalmodier mais je vais vous donner les versets vous les rechercherez et vous irez et vous irez et vous irez donc après avoir regardé ces versets vous pourrez les prier ou les mettre l'un derrière l'autre et les prier à la suite alors voilà alors je vais dire les versets des degrés de façon à ce que vous ayez les psoutimes de ces degrés là dans cette configuration très précise sans rentrer dans le détail du nombre de lettres et du nombre de mots qu'il y a dans chacun qui est fondamental pour construire les figures géométriques correspondant au verset aligné les mots et les lettres je rentrerai simplement je ne vais pas vous entrer je vous donne une petite clé pour que vous sachiez comment labourer les chants de la Torah mais disons que même je ne vais pas vous citer cela si vous voulez vous pouvez vous le chercher vous même comptez mais je ne vais pas rentrer dans cette chose là maintenant et expliquer parce que ça prendrait beaucoup plus de temps mais ce que je vais dire c'est donner ces versets là alors je vais donner le premier verset ils seront comme le chôme poursuit par le vent et l'ange du seigneur les refoule c'est à dire ces détracteurs représentants de la génération à tête de chien c'est à dire ceux qui empêchent la naissance du nouveau monde qui veulent l'étouffer leur but c'est étouffer toute connaissance qui permettrait de reconstituer le peuple d'Israël à l'échelle où il pouvait être avant l'exil il faut le laisser dans un judaïsme de mort il faut le laisser enfermer dans un carcan d'une Torah qui a été modifiée et mise à l'humaine et puis empêcher totalement de laisser sortir cette notion de Torah nouvelle qui doit elle engendrer engendrer le nouveau monde et engendrer effectivement un amour entre Israël et les nations mais un vrai amour entre Israël et les nations dans le respect et non pas dans la maîtrise des nations voilà c'est ça le message et ça c'est un message prophétique et non pas un message rabbinique voilà tout simplement rabbinique au premier degré et je dis rabbinique de la génération et surtout rabbinique de la génération des fois avec des des certificats qui n'existent pas souvent voilà alors moi je ne suis pas un rave je ne suis pas un prophète mais je dis ce que je pense et réfléchissez-y quand même parce que vous verrez que ça a du sens et puis quant au niveau des recherches j'ai rien à envier ni au rave ni à qui ce soit voilà au prophète oui j'ai toujours à envier ça merci parce que c'est la moi que je pense alors bien sûr ensuite on a un autre verset hein Sholeach Orcha Ve'amitecha Hema Inahemouni Yaviouni El Ha'kotchecha Ve'el Mishkenotecha Envoie moi ta lumière et ta vérité au éternel qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures alors là bien sûr ce verset là alors je vais vous donner les numéros des versets de façon à ce que le premier c'était le verset 35 5 psaume 35 verset 5 le deuxième c'est celui que je viens d'énumérer c'est le 43 verset 3 psaume 43 verset 3 puis on passe au psaume 69 verset 31 et et alors on célébrera le nom de Dieu par des chants et je l'exalterai par des actions de grâces ça veut dire que là c'est nettement le passage de ce qu'on appellerait une Torah d'étouffement de galoute où c'est comme si qu'on sortait l'enfant vous savez du sein maternel et puis qu'on dirait non on va pas lui enlever la poche amniotique parce que si on lui enlève la poche amniotique le pauvre il va mourir mais on sait très bien qu'un enfant ne peut pas vivre avec la poche amniotique il serait étouffé et il risquerait d'étouffer sa mère et on va pas couper le cordon ombilical parce qu'on va faire mal au bébé voilà ce qu'on vous dit c'est pas en ces mots là parce que si vous les disiez en ces mots là vous diriez mais alors vraiment ils sont franchement ils jouent sur d'autres tableaux croyez moi alors ces gens là bien souvent vous savez j'ose pas dire mais ils disent des maîtres et ils éduquent des gens mais les gens qu'ils éduquent ils ont pas tellement de culture franchement parce que ils amènent à tout ce qu'ils disent à croire qu'ils sont véritablement hypnotisés mais le pire c'est qu'ils sont des voyous parce qu'ils se comportent comme des voyous ils disent des mots j'ai reçu aujourd'hui des emails d'attaques terribles j'ai d'ailleurs envoyé cela à des rabbins qui s'y connaissent vraiment dans la halacha et j'ai dit est-ce que ça ça fait partie de la halacha d'Israël comment on est considéré quand on traite les personnes de cette manière et qu'on attaque même sa femme alors qu'on connait même pas sa femme ça c'est grave ça c'est grave et bien il faut avoir vraiment la bride passée vraiment en bas et pas la respecter pour se permettre de dire des choses pareilles voilà c'est tout ce que je voulais dire je vous dirai pas ce qu'il a dit ça sert à rien mais vous vous imaginez voilà et ça ça vient de Rav qui dit oui ta femme c'est ta Torah et ta Torah en fonction de la Torah que tu as étudiée en fonction du rapport que tu as avec ta femme la Torah qui t'illumine tu comprends ben moi Baruch HaShem j'ai une femme correcte et elle m'illumine bien la Torah voilà Baruch HaShem j'ai rien à leur envier oh là là loin de là voilà donc ceux qui se contentent des apparences extérieures avec des perruques et des machins bon je dis pas que c'est mal ben il faut avoir un minimum de respect des gens et donc garder une certaine tinioute certes mais bon respectons et soyons à la hauteur de la tinioute que nous affichons s'il vous plaît alors voilà quand on donne les deux solutions aux autres on apprend à les respecter d'abord soi-même du reste j'ai déjà reçu des réponses de Rav éminents qui sont des vrais dianimes qui ont dit mais vraiment c'est honteux de la part de ces Rav d'avoir suscité des gens pour dire des choses comme ça parce que c'est jamais eux qui viennent le dire en tête à tête avec moi ils n'osent même pas s'affronter ils n'osent même pas se mettre parce qu'il suffit que je leur dise un truc et je lui dis jure et moi je jure et puis là ils sont coincés parce qu'ils savent qu'ils ont fait cette erreur là qui est une erreur grave quand on enseigne on fait pas une erreur comme ça et encore moins on se tarde d'être trop occupé pour hein d'accord voilà alors je préfère tenir ma langue pour le moment mais disons que si ça arrive je me ferais un plaisir de démonter ce Rav sur un plateau et même sur un plateau d'argent alors je vais lui servir en plateau d'argent et en plateau d'or voilà c'est tout maintenant toutes ces petites toutes ces petits sous-fifres qui courent derrière ce genre de d'enseignants de la génération à tête de chien et il y en a nombreux des chiens et ben là ben eux ben ouais ça c'est leur problème hein mais alors leurs maîtres ils ont du travail à faire quand vous élevez hein parce que franchement vous êtes pas beau avec vos mots franchement vous êtes des nuls là franchement c'est honteux et ces gens là ils sont oh mais ils ont un calme il y en a maintenant qui m'aginent et vous qu'est-ce que vous avez comme personnes qui viennent à vos cours à vos conférences privées que vous faites chez vous mais bien sûr ça fait des années qu'on me suit et ça fait des années qu'on va arrêter les gens et leur dire attention et attention et attention n'allez pas à ces cours enfin bon j'ai fini avec moi et là je vais continuer avec les versets suivants alors Hachem comme Ishmerecha Mikolra Ishmoret nafchechach psaume 121 verset 7 voilà donc vous avez déjà ces versets là puis je vais vous en donner un autre Et tous ces jugements sont devant moi. Je ne rejette pas ces lois loin de moi, malgré les bruits qu'on fait courir. Voilà. Oui, bien sûr. Ça, quand ces maîtres-là, maîtres entre guillemets, bien sûr, quand ils voient qu'on n'est pas à leurs pieds, et qu'on n'est même pas d'accord avec certaines idées qu'ils disent, ils déclenchent une véritable armada de gens qui agissent comme des voyous, qui se comportent comme des voyous, qui parlent comme des voyous. Alors, vous savez, moi, je préfère avoir la qualité que la quantité. Alors, certes, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent mes posts, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, mais je préfère avoir peu de gens, mais de qualité, plutôt que beaucoup de gens dans ce genre-là, qui ne sont pas du tout de qualité. Et moi, j'aime bien que les gens écoutent et se comportent conformément à la Torah, pas. Pas en prêchant la halakha, et en faisant le contraire, et en permettant à ses ouailles de faire le contraire. Ça, ça s'appelle la rabbinolâtrie à l'envers. Voilà. C'est contre ce genre de rabbinolâtrie que j'ai une dent contre, quelque part. Voilà. C'est tout. Et ce n'est pas personnel que à ces gens-là. C'est contre le système, tout simplement. Un système faux et mensonger qui s'est élaboré à partir de la destruction du temple, surtout, qui s'est développé et qui s'est transmis de génération en génération et qui continue à se perpétuer jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, il est temps qu'on tourne la page et qu'on passe à la Torah nouvelle, qui est la Torah la plus ancienne, celle d'Israël au temps de sa Gadlout, c'est-à-dire au temps de sa grandeur. Maintenant, c'est-à-dire, je parle là des temps de royaume de David et de Salomon. Parce que c'est cette Torah-là que je prêche, que je prône. Maintenant, quiconque veut s'attaquer à ça, qui s'attaque, qui verra bien ce qu'il attend avec Dieu. Voilà. Alors, maintenant, maintenant, je voudrais dire encore un truc, c'est que, en ce qui concerne la situation qui se passe en Israël, qui est très grave, où on met le feu au champ avec des cerfs volants et tout, grâce à Dieu, il y a eu une belle pluie qui est tombée, merci les anges de la pluie, hein, merci les anges de la pluie, que Hachem a délégué pour venir faire pleuvoir sur Israël très fort en plein mois d'été, en plein été, c'est la première année qu'on voit ça, ça a éteint les feux, grâce à Dieu, et puis bientôt, ceux qui ont fait le feu, eh bien, ils vont se retrouver en problème avec l'eau. Voilà. Voilà. Alors voilà, ça, ça va être la réplique d'Hachem. Voilà, c'est tout, j'ai parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant, je vous conseille de lire ces versets, parce qu'ils vont bien virtualiser ce mois, lui donner force et rendre les versets effectifs, ça veut dire que les versets, les psaumes de David et tout ça, bien sûr, on les dit un petit peu comme ça, on dit les psaumes à la manière, disons, telle que la tradition l'a transmis, premier jour, tu lis de psaumes de là à là, deuxième jour, si c'est dans la semaine, il y a une séparation en fonction de la semaine, il y a une séparation en fonction du mois, mais ça, c'est la traduction amamique, amamique, c'est-à-dire populaire, mais il y a aussi une construction des psaumes à un niveau initiatique qui est très haut niveau, et ça, c'est une véritable charpente ésotérique, voilà. Alors, bien sûr, ceux qui ont envie de continuer dans la Torah, couscous, boulette, chialage et compagnie, qui continuent, et démagogie pour, et démagogie en disant, ouais, les peuples en Europe, tous les peuples vont être complètement ruidés, vont être complètement détruits et vouloirés à cause de la majorité silencieuse qui ne dit rien, mais la majorité silencieuse ne va pas rien dire, tu ne devrais même pas utiliser ça, dis-leur, fais-leur la morale, mais la majorité silencieuse, tu vois, qu'elle va se taire, ils sont bêtes, les peuples, ou alors l'autre qui va dire, oui, c'est très bien qu'il y ait l'islam, il va faire le ménage sur tout ce que nous ont fait les chrétiens, le mal au cours des temps, mais attends, en quoi les chrétiens d'aujourd'hui sont responsables de ce qu'ont fait les chrétiens au Moyen-Âge, de l'Inquisition, en quoi les non-juifs qui ont aujourd'hui ils sont responsables de ceux qui ont vendu les enfants juifs aux nazis, en quoi, qu'est-ce que tu vas juger ça pour ça, tu es toi, Bechlal, parce que tu as un petit livre de Kabbalah avec trois formules, tu crois que tu, ça y est, tu vas juger le monde entier, ça y est, mais tu es un vrai Margoulin, franchement, mais tu es un vrai Margoulin, je te le dis, voilà, et il sait qui c'est, parce qu'il verra ma vidéo, parce qu'ils espionnent tout le temps, ils prennent des faux profils, ils rentrent, ils écoutent les vidéos que je fais, voilà, mais là tu sauras, voilà, Margoulin, c'est à toi que je parle, gros Margoulin en plus, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est allé dire, et je regrette, j'ai un ami très bon, quelqu'un vraiment de bien, qui se soit laissé embrigadé dans une conférence avec ce mec, pour dire, l'islam est le balai du judaïsme, mais qu'est-ce que l'islam est le balai du judaïsme ? Mais tu attestes tous les mouvements d'extrême droite qui disent que c'est le mouvement sioniste qui est derrière tout ça, c'est eux qui fournissent des armes à l'islam pour couper les têtes des chrétiens et compagnie, mais tu n'as pas honte, mais tu n'es pas fou, mais tu n'es pas dingue, et ça tient un rave, toi, un rave de quoi ? Demande à Dinovic, il va te le dire, parce que moi je n'ose pas le dire ici. Tu ne crois pas avec ton Talmud que tu ne sais même pas ni quelle masse elle a été construite, pourquoi, et qu'est-ce qu'elle est en fonction de la clé tanachique, et à quoi elle sert pour donner au Bné Israël les lois d'en haut. Tu parles de Tanaïm et d'Amoraïm qu'on n'arrive pas à la cheville, enfin franchement, et tu prends vraiment les gens pour des nuls, franchement, les pauvres, ceux qui te suivent et ceux qui suivent l'autre, c'est vraiment, je te demande, franchement, c'est à se demander si c'est vrai. Bon, enfin, c'est de la quantité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est malheureux, pour eux, ils sont mal guidés dès le début, ils sortent des faubures ou de Montmartre ou je ne sais où, ou de Belleville et puis ils vont se raconter, ils vont essayer de se raccrocher pour un peu, compenser les bêtises qu'ils ont fait à ces raves-là, ils s'y accrochent mais ils n'ont pas même pas fait un travail sur l'ornigote pour se transformer les riens, ils ont toujours leurs mots de rue dans la bouche et ils utilisent leurs mots de rue pour écrire contre moi ou pour écrire contre M. Bitton, faire des conspirations comme ils ont fait contre M. Bitton, mais c'est honteux, mais vous devriez avoir honte. Mais là, je ne parle pas aux margoulins qui les suivent, à toutes les ouailles qui les suivent, je parle à ces deux raves là particulièrement, vous devriez avoir honte et vous pouvez répliquer, vous pouvez répliquer, je vous attends, je vous attends, l'un comme l'autre d'ailleurs et c'est Hachem qui va se charger de vous, ça vous pouvez en être sûrs. parce que ce que j'ai reçu aujourd'hui télécommandité par une de vos ouailles et les autres de vos ouailles comme email, ça, si c'était contre moi, ça irait, mais qu'on touche à ma femme, ça je ne permets pas. Ma femme, c'est ma Torah justement. Voilà. Vous allez vous débrouiller à du Gachem. Merci.